Deux passages dans le livre où il y a une réflexion sur la vérité. La première fois, il y a cette espèce de fantasme de l'écrivain qui dit ou qui croit ou qui espère qu'il va connaître Marie mieux que Marie elle-même. Et il dit qu'il la connaît par cœur en fait. Ce serait assez joli comme expression, par cœur. Je suis nougée de la tête. Oui. Connaître par cœur, il connaît Marie par cœur. Ça c'est la première, comme un fantasme, de connaître mieux quelqu'un que ce quelqu'un à conscience de soi. Donc le narrateur pense qu'il peut, c'est comme un fantasme d'écrivain. Et l'autre, c'est le passage qu'on est en train de voir là, où il y a une différence entre la vérité historique, qu'est-ce qui s'est passé réellement cette nuit-là, et que cette vérité historique, il n'arrivera pas à la reconstituer. Mais par contre, il y a une vérité artistique, avec des éléments inventés, avec des éléments proches du mensonge, mais qui va réussir à atteindre la quintessence de ce que fut cette nuit-là. Et que donc finalement, c'est un triomphe de l'art, et que la vérité artistique, finalement, peut donner une idée, une image, de ce que la vie même fut, alors que la vérité historique, enfin en tout cas le roman, est incapable de reproduire ce que la vie même fut, à un moment ou à un autre. Donc là,